Et c'est Joun, c'est GAP35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Et on est enfin le jour, après genre 6 ans que je joue au jeu Je vais enfin pouvoir avoir le village max Donc le village max pour moi c'est tous les bâtiments au maximum Le labo au maximum, les héros au maximum Et bien sûr les murailles au maximum Donc comme vous pouvez voir en haut il ne reste plus qu'une rampe à rafaire Si on vous regarde dans le laboratoire Oh là là, il y a tout au maximum Et au niveau des héros du coup on a l'arène au max, le roi au max et le grand gardien au max Au moment où je tourne ma vidéo, il peut avoir une mise à jour à tout moment Et rajouter du contenu mais ce sera bien la première fois que j'ai tout au max Donc si on regarde là c'est pareil, dans le profil Ah d'ailleurs on a les skins et tout, nice, on peut voir, ils ont fait ça à la dernière mise à jour Ils ont changé un petit peu comment c'est organisé Donc là on peut voir qu'il y a tout qui brille, tout qui est en or Et du coup que j'ai tout au maximum Et au niveau des défis, j'en ai plus beaucoup à faire aussi Je crois qu'il m'en reste 4 Donc il y a les 5000 défenses qui sont très très long Donc il y a une technique pour les faire, c'est de descendre genre à 1000 trophées Et tu te fais attaquer tout le temps et au final tu arrives à gagner des défenses du coup Et en mettant tes ressources à l'extérieur bien sûr Du coup les gens vont à eux s'en foutre des trophées et s'en foutre de pertes Du coup ils vont payer des ressources Mais vu que tu as besoin de ressources au final tu as besoin de défenses Donc ça t'avantage, enfin ça t'arrange on va dire ça comme ça Donner 10 000 sorts, bon là je fais 5000 c'est très long C'est très très long donner 10 000 sorts Donc je pense qu'on a encore au moins pour 1 an ou 2 ans A donner des sorts régulièrement, très régulièrement même 100 000 points lors des jeux de clan Je suis à 91 000 donc normalement si j'en fais 4000 par mois Dans 3 mois ça devait être bon Le dragon géant c'est le dernier boss de la map des gobelins Donc ça c'est à faire, il faut que je prenne le temps de le faire Là j'ai pas rien à faire donc ça serait bien de le faire Et 250 étoiles en ligue sachant que j'en fais environ 14 par ligue Il m'en manque 50, ça devrait se faire en 4 ligues Donc en 4 mois logiquement Et gagner 5000 points dans des défis de saison Ah ils viennent de rajouter un défi comme ça Nice, 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 nice Ils viennent de le rajouter, c'est dommage parce que je les fais souvent Là du coup je suis à 5000, je suis à 1570 Bon il y a qu'une étoile, il y a 3 étoiles La dernière étoile ça va être genre 250 000 un truc comme ça Non peut-être pas quand même Ouais peut-être 100 000 quand même Donc bon, il va falloir en faire, il va falloir farmer les défis pendant quelques mois Quelques années j'ai envie de vous dire Je suis à 4000 ce mois-ci Bon je peux même pas prendre toutes mes récompenses, c'est assez dommage Vu que, on voit la capacité de stockage insuffisant Est-ce que je peux prendre les 5000, excellent, nice Bon je peux même pas prendre les 10 000 et les 15 000 Vu que je suis full ressource Mais pas longtemps, je vais faire le dernier rempart du coup maintenant C'est parti, le dernier rempart avec de l'or Pour finir bien quand même Nice, nice, nice Bon, mon château de clan bien sûr il est full aussi J'ai un peu trop de ressources Et ouais, et en plus dans la trésorerie Tire l'air de la saison Je vais gagner 11 millions, 15 millions Je vais complètement exploser Les réserves Donc bon, il y aura des ressources à payer sur mon compte Si vous voulez, si vous en avez besoin N'hésitez pas à passer en attaque sur mon compte Même si vous avez de très faibles probabilités de tomber sur mon village Enfin bref Du coup voilà, j'ai mon village max En vrai, ça fait plaisir Putain, de plus rien avoir à faire Je vais me faire chier sur le jeu Limite, c'est ça quoi Mais bon, je sais que normalement en décembre Il y a une grosse mise à jour On n'en sait pas plus Ça m'étonnerait que ça soit la HDV13 Mais sûrement d'autres bâtiments Et d'autres contenus en jeu à faire Donc on verra Bien, et de toute façon j'ai encore la maison des ouvriers Où j'ai pas mal de choses à faire Enfin, pas mal de choses Ça commence à se rétrécir le nombre de choses à faire Si on regarde, j'ai tout au max Sauf les chevaucheurs du ciel Donc qui sont en train de passer niveau 14 Donc il ne me reste plus que 4 niveaux à faire Pour les chevaucheurs Et au niveau, il ne me reste plus qu'un bâtiment Donc c'est l'on lance lave Il doit être niveau 3 ou 4 Un truc comme ça Voilà, il est niveau 3 Il est en train de passer niveau 4 Donc il faut que je le mette niveau 5 Donc il me reste encore 5 niveaux à faire Et quand j'aurai fait La fin du labo Et la fin du bâtiment Il me restera encore 33 compartiments de rempart à faire On va dire ça comme ça Qui coûte 3 millions Donc bon, fermer 100 millions 100 millions de ressources Ça va mettre quand même un certain temps Quelques mois je pense Donc ça serait bien qu'il ne rajoute pas du contenu Sur ce village Mais sur l'autre village Ça m'arrangerait moi Au niveau contenu On peut faire une petite attaque Je suis à combien ? 4 000 ? Je n'ai pas le temps de voir mes trophées Bon je ne sens Je suis vers genre 4 200 4 300 On va faire une petite attaque Bon ce que je fais C'est une compo très classique On lâche un peu Les troupes en mode random Et on espère que ça fasse 2 étoiles Et puis voilà Sinon on attaque Si on perd On va l'attaquer Jusqu'à ce qu'on gagne Les 3 attaques De la journée Et puis voilà quoi Après on n'a plus rien à faire Est-ce que c'est bien parti ? Oula C'est très mal parti Pour faire 2 étoiles Ça m'étonnerait que J'arrive à prendre La maison des ouvriers Avec Il ne reste plus que 2 pk Et le héros Il ne reste plus que 2 pk Et bientôt Il ne restera plus rien Je vais mettre quand même Un bon petit 70% je pense 68 Et est-ce que je vais réussir A choper un autre bâtiment ? Non je ne pense pas Ah si peut-être Le bâtiment dans haut Ah non il ne manquera pas grand chose Et en bas Bon il est en train de faire le mur Bon 68% Bon je pense que ça va se solder Par une défaite Il y a de très fortes chances Que ça soit une défaite En tout cas N'hésitez pas à rejoindre le clan Si vous avez besoin Si vous cherchez un bon clan Je dis un bon clan Mais oui Je pense que c'est un bon clan quand même Mais on est quand même champion En ligue de guerre On est quand même champion 3 Donc c'est pas dégueulasse Et en guerre On en a gagné quand même 469 pour 285 défaites Donc ça dépend Il y a des périodes Où on gagne un peu plus Il y a des périodes Où on perd un peu plus Comme ces derniers jours Ces dernières semaines Je vais te dire quasiment Là on était sur une bonne lancée Il n'y a quasiment que du vert Là il n'y a quasiment que du vert encore On a fait l'égalité forcément La fameuse Enfin bref Est-ce que j'ai gagné des coups ? Et bien j'ai perdu Oui En même temps 68% une étoile Souvent quand vous perdez C'est que le gars fait 2 étoiles C'est Il y a de très fortes chances Que ça fasse 2 étoiles Bon je ne vais pas activer La tour de l'or Je crée ça hors vidéo bien sûr Enfin bref Du coup je ne sais plus quoi faire Enfin sur le village principal A part attaquer en GDC Bon parce que Ça reste quand même intéressant Ah mais je pourrais acheter Les emplacements Pour les gars J'ai 26 000 gemmes Qui traînent Qui traînent Qui prennent la poussière En vrai ça représente quand même Genre presque 200 euros Genre 110 euros C'est 14 000 gemmes Un petit produit en quoi Je pense que je suis pas mal Je suis pas loin des 200 euros De gemmes sur mon compte Alors que je n'ai jamais J'ai jamais acheté de gemmes J'achète vite fait des passeurs Des fois vu que c'est Vachement intéressant Mais je ne pense pas Que j'achèterai le prochain Du coup vu que Ça ne va pas beaucoup Serer sur mon village principal C'est long que C'est beaucoup fait Pour les améliorations Là que j'ai tout Max Enfin bref Même au niveau des potions Et tout Ce n'est pas forcément utile Pour moi D'ailleurs je pourrais acheter Avec J'ai 1200 médailles Je pourrais limite Acheter tous les marteaux Enfin j'achète ça un jour Aussi Quand j'en aurai besoin Je pense que s'il y a une mise à jour J'achèterai tous les marteaux De quoi se mettre bien Rapidement Et la statue de maître En vrai j'aimerais bien Y avoir la statue de champion Mais bon Il faut être dans un clan Qui est champion Et pour rentrer dans un clan champion Je pense que ce n'est pas si simple Que ça Il faut avoir les 2000 médailles Aussi En réserve Enfin bref les gens Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à liker Et à vous abonner On se retrouve du coup Très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut